J'ai dessiné ici deux cercles, et le plus grand cercle, le cercle de gauche, on va dire que c'est une trajectoire, la trajectoire d'un objet qui tourne de façon circulaire autour d'un point. Donc sa trajectoire est circulaire, et je vais tracer quelques vecteurs vitesse. Ici j'ai le vecteur vitesse V1, un deuxième vecteur vitesse V2, et je vais prendre un dernier vecteur vitesse ici, V3. On va supposer que ces trois vecteurs ont la même norme. On va appeler V la norme de tous ces vecteurs vitesse, c'est-à-dire que la norme du vecteur vitesse V1 est égale à la norme du vecteur vitesse V2, qui est égale à la norme du vecteur vitesse V3. Et donc ça, ça traduit le fait que notre objet, quel qu'il soit, qui tourne autour de ce centre, a une trajectoire circulaire uniforme. Et le uniforme vient du fait que la norme de la vitesse est constante à chaque instant. Le vecteur vitesse est bien entendu variable, puisque sa direction change à chaque instant. Et comme on a déjà vu ça, ça signifie que l'objet subit une accélération centripète, on en a déjà parlé. Et autre chose qu'on va prendre, on va considérer le vecteur position de l'objet à différents instants. Donc pour l'instant dans lequel on a tracé le vecteur V1, on va considérer le vecteur R1, le vecteur position R1. Ensuite on va prendre le vecteur position R2 et R3. Alors le vecteur position, c'est tout simplement le vecteur qui relie l'origine de notre repère. Admettons qu'on ait un repère dont l'origine soit le centre de la trajectoire, et le point où se trouve l'objet à chaque instant. Donc on a trois vecteurs position R1, R2 et R3. Et bien entendu, puisque la trajectoire est circulaire, la norme du vecteur position R est égale à la norme de chaque vecteur position. La norme du vecteur R1 est égale à la norme du vecteur R2 qui est égale à la norme du vecteur R3. Et ce que je voudrais qu'on fasse dans cette vidéo, je voudrais qu'à la fin de cette vidéo, tu sois à l'aise et d'accord sur le fait que l'accélération centripète dirigée vers le centre de la trajectoire circulaire pour un objet qui tourne autour d'un point, je voudrais que tu sois convaincu visuellement, tout du moins, que l'accélération centripète, sa formule, c'est V² divisé par R. Et pour comprendre comment est-ce qu'on va arriver à cette formule pour l'accélération centripète, et bien je vais reproduire les vecteurs vitesse que j'ai tracés ici dans un autre cercle. Donc je vais reproduire d'abord V1 comme ceci, V2 juste ici, et enfin V3 ici. Donc je vais reproduire V1, V2 et V3 qui vont faire, si on continue aussi, un autre cercle. Si on prend tous les vecteurs vitesse sur tous les positions de la trajectoire, on va avoir un autre cercle. Et quel est le rayon de ce cercle ? Le rayon de ce cercle, ça va être V, la valeur de la vitesse. Au même titre que tout à l'heure, le rayon de la trajectoire de notre objet, c'était R, comme on l'avait déjà vu. Donc ici on a un cercle qui représente la trajectoire réelle d'un objet, la trajectoire circulaire, et ici on a un autre cercle qui a simplement un intérêt d'illustration et d'analogie de rayon V, dans lequel on va pouvoir mettre tous les vecteurs vitesse. Alors, tout à l'heure, on avait le vecteur position, et qu'est-ce qui faisait déplacer notre vecteur position ? Eh bien, c'est la vitesse. On est d'accord que si on a un objet qui est représenté par un vecteur position et qu'il n'y a aucune vitesse, eh bien le vecteur position ne va pas bouger. Donc c'est bien la vitesse qui implique la variation du vecteur position, et ça, bien sûr, ça vient du fait que tu le sais, on a la vitesse, c'est égal à la variation de la position au cours du temps, et qu'est-ce qui provoque une variation d'un vecteur vitesse ? Eh bien, c'est l'accélération. Donc on va tracer sur ce cercle de droite les vecteurs accélération au bout de chaque vecteur vitesse. Donc on va avoir un premier vecteur accélération A1, un second A2, et un troisième A3. Et d'ailleurs, si on fait la translation de chacun de ces vecteurs accélération sur notre cercle de gauche, eh bien on voit bien que pour chaque arrivée de vecteur position, on va avoir ici le vecteur A1, là le vecteur A2, et le vecteur A3. Donc à chaque fois, des vecteurs orientés vers le centre sur un point de la trajectoire. Donc c'est bien ce qu'on avait appelé l'accélération centripète. L'accélération, qu'on va appeler AC, la valeur de l'accélération centripète, la norme, est la même pour chacun de ces trois vecteurs. Donc on a AC qui est égal à la norme du vecteur A1, qui est égal à la norme du vecteur A2, et qui est égal à la norme du vecteur A3. Et maintenant, on va s'intéresser à une chose. Pour pouvoir obtenir la formule qu'on veut, je voudrais qu'on réfléchisse au temps que met notre objet, ici le point blanc, pour parcourir sa trajectoire circulaire, pour faire un tour de la trajectoire circulaire. Donc on va avoir T, le temps, comme on le sait grâce à l'expression de la vitesse, si tu sais V égale à D sur T, et bien le temps qu'il va falloir pour notre objet, pour parcourir la trajectoire circulaire, ça va être égal à la distance de la trajectoire, autrement dit le périmètre du cercle, donc 2πR, c'est le périmètre, divisé par la vitesse V. Donc on a le périmètre 2πR divisé par V, c'est le temps qu'il faut à notre objet pour parcourir le cercle une fois. Et finalement, qu'est-ce que ça va être si on fait l'analogie de ce temps pour notre cercle à droite ? Et bien il va falloir le même temps pour que notre vecteur vitesse balaye complètement le cercle. Autrement dit, si on considère le périmètre de ce cercle, il est égal à 2πV, et non pas V la vitesse, mais à l'accélération. On va avoir l'accélération à c. Et ces deux temps sont les mêmes, donc on va pouvoir prendre ces deux expressions pour T et les égaler. Donc on va pouvoir réécrire juste ici, je vais reprendre cette fois-ci les bonnes couleurs, 2πR divisé par V, qui est égal à 2πV divisé par AC. Et alors là, il va simplement falloir simplifier cette expression et isoler AC. Donc ça va être très simple, on va simplifier par 2π de chaque côté, et on va passer AC de l'autre côté, et on va passer V et R de chaque côté. Donc pour pouvoir passer AC de l'autre côté, il va falloir multiplier de chaque côté, donc on va avoir AC, qui va être égal à, on va multiplier par V de chaque côté pour l'enlever de notre membre de gauche, et on va avoir V carré à droite. Donc V carré et R, pour pouvoir l'enlever de notre membre de gauche, il va falloir diviser par R à droite et à gauche, donc on va retrouver à droite un R au dénominateur. Et donc, on arrive avec cette expression que AC est égal à V carré sur R. Tout simplement en faisant l'analogie du temps nécessaire pour qu'un objet parcourt sa trajectoire, en disant que ce temps est égal au temps nécessaire pour que notre vecteur vitesse fasse un tour complet, et ce vecteur vitesse, lui, la variation de sa position, elle est induite par l'accélération. Et donc, c'est pour ça qu'on a considéré que l'accélération avait le rôle de la vitesse dans notre cercle de gauche. C'est une simple analogie qui nous permet de comprendre visuellement comment est-ce qu'on en arrive à cette expression pour l'accélération centripète. Tu verras un peu plus tard dans une vidéo qui va suivre comment est-ce qu'on va dériver l'expression de l'accélération centripète de façon rigoureusement mathématique. Mais jusque-là, j'espère que cette expression te satisfait. C'est assez, je trouve, élégant de pouvoir la voir comme ceci et de la comprendre comme ceci avant de se lancer dans les calculs.